Bonjour, Laurent Lachaise, cofondateur des ateliers Bobine et Combine. Aujourd'hui, je vais vous montrer un point invisible qui s'appelle le point caché afin de réaliser des ourlets. Pour ce faire, on prend un fil assorti au tissu, une coudée que l'on coupe, que l'on enfile toujours du côté où l'on vient de couper, afin que le fil ne s'entortille pas et on fait un nœud. Le point caché s'utilise pour les ourlets dans lesquels on a assez de tissu pour pouvoir faire un double rempli. On va piquer dans l'épaisseur de l'ourlet et sur l'ouvrage, on va prendre un fil de tissu pour que ce soit le plus invisible possible. Donc, on démarre en cachant le nœud dans la couture, on enfile comme ceci, on prend un centimètre dans l'épaisseur de l'ourlet et un fil dans la partie visible, comme ceci. Donc, le point caché porte bien son nom parce qu'une fois bien fait, on ne le voit ni sur l'endroit ni sur l'envers. On voit notre fil de bâti en fil contrasté, mais on ne voit pas notre ourlet réalisé. Voilà, maintenant vous savez faire un point caché pour réaliser des ourlets totalement invisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada